bonjour les petits amis c'est moi Taqman puis vous savez qu'est ce qu'on fait aujourd'hui et oui c'est plus de hater revolt donc allons-y allons-y je suis assez énergisé après un petit party donc let's go faisons un petit peu de magie ok j'aime bien glinsleeve siphoner est assez chillo sinon il y a aussi vengeful revolt que je vais vraiment essayer donc bonne carte noire avec hater poisoner aussi bonnes cartes blanches on a Cartoon of Brides et Restoration Specialist le reste du pack est pas super bon mais ouais glinsleeve siphoner 2 mana pour une 2-1 menace quand elle arrive en jeu ou qu'elle attaque tu donnes 1 d'énergie et au début de top keep tu peux payer 2 d'énergie pour piger une carte et perdre 2 de vie ce qui est un bon deal en fait très bon deal puis ouais c'est juste c'est une 2-1 menace pour 2 mana avec tes bonnes habitées qui peuvent piger des cartes donc ouais c'est assez bon c'est bon ben oui sinon ce vengeful revolt il est vraiment pas pire 3-1 pour une 3-2 quand elle arrive en jeu c'est un revolt tu fais moins 3-3 en une créature jusqu'à faire du tour donc quoi en général tu vas tuer de quoi avec ça puis oui c'est pas pire 3-2 pour une 3-2 qui tue quelque chose quand elle arrive en jeu c'est fort c'est fort c'est fort puis ouais ben on va juste se contenter du clean sleeve siphoner puis on va espérer se faire passer une couple de bonnes cartes noires ce qui est pas le cas du tout on a dark intimation on pourrait essayer ça mais je trupe tellement pas sur cette carte là tu sais chaque adversaire sacrifie une créature ou un planeswalker donc une créature en aimé tout et il discarte une carte puis toi tu retournes une créature ou un planeswalker de ton graveyard dans ta main donc une créature et tu piges une carte puis après ça si tu joues un nickel ballast planeswalker pendant que tu as dark intimation dans ton graveyard tu peux l'exiler pour y mettre un loyalty counter de plus dessus il n'y a pas de nickel ballast dans kaladesh ou dans hitter revolt seulement dans le prochain bloc par contre mais pas ici donc ouais la carte comme un 4 pour 1 ce qui est vraiment le fun mais je pense pas que c'est un super bon 4 pour 1 puis oui c'est 3 couleurs 3 couleurs c'est vraiment pas facile à jouer mais hey on est ici on est ici pour faire des affaires le fun donc essayer de jouer une carte cinq couleurs quatre quatre trois couleurs tabarde pas capable de parler trois couleurs ouais ouais ça c'est quelque chose de le fun donc ouais on va essayer de jouer cette carte là je pense vraiment pas que la carte est super bonne le pire c'est que c'est même pas dans le vert que le vert c'est une des couleurs que tu utilises pour t'sais splasher d'autres couleurs donc ouais ça va être un peu tough splasher c'est si bien on va essayer on va essayer donc ouais bleu noir rouge hein qu'est-ce qu'on a dans le bleu noir rouge mais je parlais avec Rebu que je l'aime beaucoup c'est un counter spell jouable en limited à cause de l'improvise tu peux le jouer pour vraiment pas cher comme pour un mana puis tu counter un spell sauf que son contrôleur paye 3 ce qui est assez legit aussi sweatworks brawler qui est pas mauvais bonne carte agressive pour les dicks comme rouge avec des artifacts nous par contre je pense pas qu'on va vouloir jouer très agressif si on joue dark intimations mais en même temps il faudrait peut-être pas que je laisse dark intimations m'influencer trop donc ouais je pense que je vais prendre le brawler ici vraiment ok on prendra pas ça parce que ici on a une excellente carte noire gifted heather born 2 mana pour une 2-3 dead touch lifelink ça c'est un bon deal le problème par contre si on prend ça c'est qu'on abandonne pas mal notre plan de jouer dark intimations juste parce que même si c'est une carte noire c'est double noir donc tu joues bien des swans pour que ça vaille la peine mais quand même le fait qu'on se fasse passer ça c'est quand même signe que le noir est ouvert on a aussi genre cruel finality et eater poisoner qui sont bons donc le noir devrait être correct de ce côté-ci ben ouais un autre dark intimation nice et qui est ici eater poisoner comme j'ai dit je l'aime bien donc 2 mana 1 dead touch qu'elle arrive en jeu tu donnes 2 d'énergie puis qu'elle attaque tu peux payer 2 d'énergie pour mettre un servo 1 en jeu donc il y a le cycle de eater preacher elle elle attaquera pas souvent donc je pense pas que tu vas souvent utiliser son habilité pour faire des servos mais juste le fait que ça donne 2 d'énergie ben ça fait une carte à piger avec green sleeve siphoner donc ça c'est le fun donc ouais je pense que je vais y aller avec ça ici c'est ouais je dirais que c'est une des meilleures cartes du pack il y a aussi un brittle growth puis il y a une lifecraft cavalry qui sont pas mauvais dans le vert ok ouais le vert a l'air un petit peu ouvert ici genre eater storm low part c'est assez bon puis lifecraft awakening c'est correct tu mets des compteurs sur tes artefacts puis c'est pas une créature un véhicule ça devient une créature 0,0 mais on aussi une autre bonne carte noire c'est cruel fanalti une instant pour trois en a qui fait moins de moins d'une créature jusqu'à fin du tour et scryer bon deal bon deal ok ici on n'a pas de cartes noires on a par contre pas grand chose hitter swooper les bon bon donc l'autre créature dans le hitter cycle ben c'est une 1,2 flying pour deux manas je suis pas un fan de ice over ben c'est sauvage très jouable je vais y aller avec hitter swooper aussi mais pas super trippant ok ici on a une bonne carte verte on a piment eater sear donc quatre manas trois deux qu'à l'arrivée en jeu tu gagnes de l'énergie égale au plus haut power parmi les créatures que tu contrôles donc c'est si t'as pas de créatures plus grosses que trois de power ben tu vas gagner trois de power à cause d'elle puis après ça tu peux payer trois d'énergie pour forcer une créature à bloquer si possible donc ça ça pourrait être intéressant en fait donc pour forcer une créature à bloquer tu peux genre prendre les plus grosses créatures de ton assar dire ok elle doit bloquer cette tour-ci pis là tu attaques avec juste ton eater poisoner pis ton assar est obligé de bloquer ton dead toucher avec sa plus grosse créature ça peut être le fun ok ça c'est un pack avec des tonnes de cartes noires dedans c'est lui qu'on avait pris donc c'est un peu pas surprenant que les cartes noires soient faites prendre mais malheureusement ça veut dire que prochain pack je pense que les personnes à notre droite risque d'être dans le noir donc on a quand même un hitter stream le part ici que j'aime beaucoup pourquoi on va jouer noir vers les verges ok metallic rebukes a fait le tour intéressant il y a aussi un reservoir walker qui peut être correct il donne de l'énergie puis gagne trois de vies c'est quand même pas super une 3-3 pour 5 maintenant mais des fois il faut sinon il y a resourceful return que j'aime beaucoup mais c'est sûrement pas à son meilleur dans les decks noir vert donc ouais retourne une gratuite sur ton gravel ta main pis si tu comprends un artifact tu piges une carte donc ouais je sais que c'est pas assez meilleur dans le noir vert à cause que t'as pas beaucoup d'artifacts en général dans le noir vert heu ici il y a vraiment rien de trippant du tout on a le bon vieux ornithopter zéro mana pour une 0-2 flying ouh malade ouais le problème avec cette carte là c'est vous pouvez vous dire zéro mana comment c'est gratuit mais non c'est pas gratuit ça coûte une carte dans votre main donc faites attention à ça ok night market aeronaut c'est parfaitement jouable renegade getaway ou un autre reservoir walker deux cartes que j'aime pas je pense que le getaway on peut peut-être faire de quoi avec lifecraft ce week-end life lifecraft awakening c'est pas mauvais comme je dis donc on peut c'est ça pourquoi qu'encore une fois être fou moi il faut absolument des artefacts pour ça donc oups je voulais pas voir ça ok on est au point d'une des meilleures rares donc c'est bon il y a un autre vengeful rebel caline j'aurais vraiment aimé c'est genre les trois mêmes on commune qu'on avait dans un premier bac ça c'est vraiment weird mais en tout cas et ouais il te faire rester c'est une des meilleures rares 7 c'est super bon véhicule très bon offensivement défensivement et ouais c'est malade vous pouvez jouer cela dans toutes les decks dont notre deck noir vers si on tient une autre carte notre ordre dans nos couleurs non on va pas prendre ce jeu de telle voix sera anti-cratus et destructifs puis ex-proof jusqu'à fin de tournée on a un autre et qu'il te dit qu'un bon ça j'aime beaucoup ça parce que le premier le premier était le fun le deuxième c'est encore plus parce qu'on dit on dit beaucoup plus noir que vert en ce moment donc ouais on va se faire un deck c'est qu'on va pouvoir caster gifted et turborne autour d'eux dans ce cas là c'est vraiment bon le island sec ton camp ça se peut qu'on joue pas le vert on va voir qu'est-ce qui est ouvert mais le noir lui c'est pas mal garanti et comme là on a une super bonne carte rouge ici le hungry flames c'est vraiment puissant trois dégâts à une crature puis deux dégâts à un joueur c'est du remouval puis du bon remouval sinon on a un implement noir mais on peut prendre ça plus tard ça les hungry flames c'est pas à tous les jours qu'on voit ça ok ici intéressant on a pure list predicament que je trêpe pas énormément dessus fait sacrifier une créature un non-artifact creature et un artifact creature à ton adversaire je suis juste pas un gros fan de faire sacrifier des affaires en limited renegade maps c'est assez bon un artefacts arrive en jeu tapis tu peux le taper sacrifier pour aller chercher un basic land puis le mettre dans ta main c'est une super bonne manière d'activer revolt ça te permet de splasher comme dans notre cas ça nous permettrait aussi comme d'aller chercher notre deuxième swamp ici c'est super bon pour activer le revolt que je pense que j'avais mentionné en tout cas en tout cas ouais on va prendre le renegade maps ici c'est un pic assez safe donc c'est bon on pourrait jouer comme genre mono noir splashant le rouge et le bleu ça ça pourrait être le fun donc peut-être qu'on va jouer dark intimations dans notre deck de gifts de niterborn il y a quelqu'un qui a pris de l'autre dark intimations par contre ça c'est intéressant il y avait un deuxième dark intimations qu'on a vu comme troisième pic il y a quelqu'un qui l'a pris donc apparemment il y a quelqu'un d'autre qui va essayer de jouer ça alors moi je vais essayer de jouer ça disons que je veux pas trop me forcer parce que comme j'ai dit c'est pas super bon la raison pour laquelle je trouve que c'est pas super bon c'est parce que c'est un 4 pour 1 ce qui est normalement c'est malade dans les méthodes mais ça c'est pas un super bon 4 pour 1 comme faire sacrifier une créature à l'adversaire dans un format où c'est que t'as plein de petits servos qui trainent c'est vraiment pas malade faire discarter une carte seulement c'est comme souvent tout le monde a genre une carte qu'on n'a pas de besoin dans notre main donc juste une carte ça veut rien dire puis ça retourner une créature ou un planeswalker dans ton graveyard dans ta main ça c'est quand même bon puis j'ai une carte aussi c'est bon donc ça c'est le fun mais le reste c'est comme un ok donc ici intéressant on a Tetherite's Touch donc qui transforme un artifact l'artifact enchanté à une créature 5-5 puis si si l'artifact enchanté il meurt tu retournes Tetherite's Touch euh non tu retournes euh ouais tu retournes l'artifact lui-même dans ta main c'est pas si pas à bord avec le deck qu'on en soit on a juste pour vraiment beaucoup l'artifact euh dans le rouge on a le Chandra's Revolution qui est pas mauvais euh 4 de dégâts une créature puis tu tapes un lane cette lane là on ne tape pas au prochain tour donc vraiment pas pire euh moi je pense Tetherite's Touch ah je sais pas si c'est meilleur je sais pas on va y aller avec Chandra's Revolution qui est meilleur que Pio's Revolution donc euh ok bon ici on a une super bonne carte bleue donc là je regrette de ne pas avoir pris le Tetherite's Touch euh sinon ici Cogwork Assembler fait un token 7 mana pour faire un token qui est une copie d'un artifact qui gagnait espitue l'exil à la fin du tour donc c'est bon plus tard dans le game quand t'as de 7 mana à dépasser mais pis t'as rien d'autre à jouer ben sans ça c'est comme hum ouais je sais pas je vais prendre les Winkin Raiders ici 4-3 Flying Improvise pour 6 mana donc en général tu vas pouvoir le jouer plus tôt mais en même temps on a tard de beaucoup d'artifact dans le deck mais y'a rien d'autre que je veux vraiment dans le pack donc sure 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 ok Illusionist, Stratagem, Blink, deux créatures pis pis j'ai une carte c'est-tu bon dans ce deck là ? euh c'est bon avec euh c'est pas super bon dans notre deck je sais pas si ça me tente de prendre un autre Night Market Aeronaut ça me tenterait comme j'ai dit de jouer beaucoup plus de noir que des autres couleurs c'est à cause que tu sais les deux Eaterborne ici je pense que je vais y aller avec l'Aeronaut qui on a un autre Eater Swooper on a aussi Enraged Giant pour ce deck là je pense que je préfère le Eater Swooper parce que mes cartes rouges sont quand même plus intéressantes que mes cartes bleues squelettes ça ça improvise mais comme j'ai dit on a pas beaucoup d'artifacts qui coûtent pas cher à part genre la map pis je pose les servos qu'on peut faire avec ces deux Tawain là je pense que je vais y aller avec le géant mais je pense pas que je vais le jouer par contre ah rien de malade ici je vais prendre le Dispersal Tactician ok ici on a des Implement on a un Rebuke peut-être que le bleu est le plus intéressant que le rouge finalement Shipwreck Moray je suppose Leaving the Dust ouais dans ce pack là le bleu est un petit plus intéressant Universal Soul Venture on va essayer ça, un autre Rebuke on a pas vu beaucoup de noir ce pack là mais lui je le savais qu'on allait pas en voir beaucoup lui je le savais donc euh prochain pack le pack de Kadesh est un petit peu meilleur comme là notre noir il est pas aussi euh aussi gros qu'avant là non je pense que oui il est aussi gros qu'avant mais proportionnellement parlant c'est pas euh comme avant c'était pas mal juste les cartes noires qu'on avait plus quelques cartes vertes maintenant c'est pas mal juste les cartes noires avec une couple de cartes bleues pis une couple de cartes rouges un peu étrange ouais comme j'ai dit j'aimerais ça jouer beaucoup beaucoup de noir donc on a du travail à faire c'est sûr qu'on va pas jouer beaucoup de nos cartes noires là il y en a beaucoup qu'on va couper euh d'ici la fin euh du drap ouais le Soul Vent ici je l'ai pas expliqué mais un mana pour un artifact pis tu peux payer 7 mana et le taper et le sacrifier pour détruire une permanente donc c'est du removal c'est du removal mais ouais 7 mana c'est cher mais au moins tu sais tu joues au tour 1 je peux essayer de faire un artifact pour improvise donc quoi c'est quelque chose je suppose oh Scrappyps Cruncher est-ce que c'est bon aussi ? c'est bon pour un deck un peu plus agro sinon il y a aussi Weapon Scraff Enthusiast qui est assez safe et Arnest Lightning si on veut jouer le rouge mais Scrappyps Cruncher je sais pas j'ai joué une couple de fois contre pis il m'a quand même impressionné c'est une 3-2 qui peut pas bloquer mais tu peux euh payer 2 manas exilier de cratu de ton guard pour le retourner en jeu pis c'est une 3-2 pour 2 manas hein donc ouais peut-être qu'on pourrait jouer si je prends ça disons que le rouge va être pas mal plus tentant que le bleu parce que ça me tenterait de jouer un deck agressif avec ça ou même le vert en fait le vert ça se peut qu'on il était assez ouvert le premier pack pas le 12e mais le premier était assez ouvert donc ça se peut qu'on pointe plus de cartes vertes pis on préfère noir vert agro ou noir rouge agro moi je pense que je vais y aller avec le Scrainger aussi ok ok intéressant on a un Long Toscop qui est vraiment bon et un Welding Sparks qui est vraiment bon euh les deux seraient bons dans les decks agressifs je pense que je vais y aller avec le Welding Sparks par contre je pense que j'ai plus de chances de voir du bon rouge ah c'est tough en ce moment notre rouge il est plus intéressant que le vert je dirais pour un deck agressif à cause que genre Hungry Flame pis Chandra's Revolution c'est bon donc ouais je pense que je vais y aller avec ceci ah pis là après ça on se fait passer un gros Overback Stumper nice euh bah en fait il y a un autre Welding Sparks donc ouais ça c'est vraiment bon ok on va prendre Welding Sparks ici ok ici on a un Skyskiff qui est beau pour un deck agressif ici j'ai un Malfoy Squad je pense que je vais y aller avec le Skyskiff ok je pense qu'on va y aller rouge noir agro donc on va couper ses cochonneries là ici hein le Enrich Giant on va le garder en fait ok donc tiens je prends ça pis on s'enligne pour un deck rouge noir agro il y a souvent une Russell Solven je vais pas vouloir ça par contre mais je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de bon comme ça encore une fois je veux un petit peu plus de noir que de rouge donc ici comme un Embraer Bruiser c'est vraiment bon gros fan de Whistweaver Angel mais oh oh non 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 pas Fairgrounds Trumpeter bon on a des salement bonnes cratures à deux là là genre Scrap Heaps Granger Embraer Bruiser, Clean Sleeve Siphoner pis deux Gifted Eaterborne c'est comme vraiment bon ce que j'aime pas aussi avec un deck agressif de même c'est que c'est quand même assez facile de activer tes Revolt comme tes Night Market Aeronauts d'accord parce que tu joues des cratures qui font quand même beaucoup de dégâts à l'adversaire mais qui sont pas trop de cils à tuer je m'en parle peut-être avec lui mais ouais donc les arrestants vont essayer de trader avec pis après ça ben il meurt donc ça te fait une Paranen qui a quitté le Belfield pis tu peux avoir ta 3-3 flingues pour 4 mana c'est pas malade Night Market Aeronauts à cause de ça parce que une 2-2 flingues pour 4 mana c'est pas super bon pis une 3-3 flingues pour 4 mana c'est un bon deal mais c'est pas malade non plus mais quand même quand t'as un deck agressif une 3-3 flingues ça peut faire bien de la job j'aime le fait que notre removal il est assez bon je pense qu'on a un petit peu de misère à tuer des grosses affaires par contre parce que ouais toutes nos affaires c'est des affaires soit qui font du dégâts ou qui tuent genre des petites toughness donc ouais ok ici je suis gros fan de Restoration Gear Smith mais bien sûr pas pour nous pis moi on le craddle sur la téléphone si on avait été dans le fer on peut prendre un Malfus Squad pas mauvais comme carte ça menace donc t'sais ça peut rentrer dans le tas pis ça peut te faire un petit artefact les cartes que je veux pas jouer ici je pense que ça je veux pas vraiment le jouer Universal Solvent aussi je veux pas vraiment le jouer ah Universal Solvent je veux dire ouais non je veux pas vraiment le jouer ça je pense qu'on a quelques synergies avec les artefacts c'est en effet un artefact pour lui ouais ça me demande pas vraiment de le jouer mais on va le garder pour l'instant ok Live Fast Thriving Rats c'est nos deux options ici humm qu'est-ce que je préférais dans les deux je sais pas si Thriving Rats il pourrait être intéressant pour un deck agressif Live Fast aussi humm je pense que je veux un petit peu plus de créatures pour l'instant je vais y aller avec les rats Renegade Getaway c'est jouable pour l'instant il y a peut être d'autres cartes que je voulais pas ici humm tout 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 non ok le reste est correcte je sais pas si vraiment Universal Solvent c'est la carte que je veux le plus enlever pour l'instant ça peut protéger d'une autre créature en fait c'est assez bon avec Gifted Letterborn comme si l'adversaire il essaye de le bloquer pour le tuer puis tu le rend indestructible puis l'adversaire part quand même une assez grosse créature comme c'est peut être bon peut être aussi de faire un petit servo ouais c'est juste tellement pas trippant quand tu lis cette carte là 3 en a pour rendre une carte indestructible puis te faire un petit servo c'est comme c'est cher c'est cher qui est ici vraiment rien le plus proche d'une carte jouable pour nous serait comme Renegade Tactics qui est pas super bon il y a un choix de negotiation qui est assez fort je suis un peu surpris de voir ça je suppose que je préférerais jouer Renegade Tactics Tactics Universal Solvent dans cette avec-là pour ça je vais te prendre en fait je suis à 23 cartes maintenant donc je suis toujours pas au point de couper quelque chose malheureusement je pense que cette avec-là on pourrait même jouer juste Sizeland à cause du fait qu'on a un Renegade Mad puis qu'il n'a pas dit qu'il est assez agressif qu'est-ce qu'on a un Molfi Squad ? Ajax... on va prendre Molfi Squad Universal Solvent je vais pas jouer ça dans un deck à 16 Lens par contre donc on va espérer pogner une autre carte jouable ou sinon on peut juste faire ça de même aussi on peut juste faire ça de même donc ça je pense que dans un deck il y aura un petit peu de misère contre les grosses créatures mais à part ça ça doit être un méchant bon deck agressif on n'est pas comme... je veux dire on n'est pas des rares super malades à part le Heatersphere Harvester mais... ouais non finalement on a un index je pense qu'il y a assez bon je veux dire sans le Harvester si... comme en termes de rares c'est pas vraiment malade qu'est-ce qu'on a oh Driving Rats ok c'est bon ça donc on va pouvoir jouer Scythe Land surtout comme des titres communes pis quelques hand communes même des hand communes on n'en a pas énormément t'sais comme ça ici plus le Hungry Flames Engrold Bruiser ouais c'est pas mal un deck de communes qu'on a là pis souvent je vois du monde t'sais qui se vante d'avoir été comme 3-0 avec un deck avec aucune rare dedans pis ça c'est vraiment pas super impressionnant j'suis comme jamais pressé quand je vois ça parce que moi j'ai remarqué que la majorité de mes bons decks c'est peut-être des decks qui n'avaient pas genre des rares super boss tout dedans quoique là ici je peux pas dire ça à cause qu'on est Heatersphere Harvester ben ouais très souvent les bons decks c'est juste des communes pis des hand communes qui fitent bien ensemble qui font de la bonne synergie plutôt que t'sais une rare super bonne oh my god Spark of Creativity je pense que c'est meilleur que Renegade Tactics donc ok sure my god que je... hum je déteste cette carte là mais je vais quand même la jouer parce que je pense que ça sera pas mauvais pour cette deck là mais en même temps genre fuck fuck Spark of Creativity je pense que c'est bon avec les cartes avec Improvise par contre t'as des cartes dans ton deck qui coûtent vraiment cher donc quand tu les flippes tu peux faire 20$ avec mais... en fait non c'est pas... euh... ouais non je dirais que c'est... non non c'est bon avec Improvise oh Prakata Pillarbug c'est assez bon ok je peux couper Spark Sage donc ouais notre deck il y aura pas énormément de montagnes de dents pis c'est bien correct ce que j'aime avec ce deck là c'est qu'on a pas beaucoup de cartes rouges qu'on a besoin de jouer super tôt t'sais c'est comme tour 3 c'est le plus tôt pis encore là je pense qu'on va se mettre à jouer nos cartes rouges qui sont... t'sais ça c'est tout du removal donc je pense qu'on va surtout jouer ça comme tour 4 peut-être tour 3 on va continuer à jouer d'autres créatures montagnes ça dort assez bon comme deck un bon petit deck rouge noir aggro je me demande si les decks agressifs sont aussi bons dans Intervalt qu'il l'était dans Kaladesh je pense que non principalement juste à cause qu'il y a 2 packs de moins de Renegade Freighters qu'on a pas en ce moment je sais même pas si j'ai déjà joué un Renegade Freighters dans Unlimited ou même juste point parce que j'aurais jamais joué ça en Constructed là je pense que j'ai... si je l'ai joué c'est comme vraiment pas souvent pour le nombre de drafts de Kaladesh que j'ai fait là ok genre une des meilleures communes du set puis genre colorless en plus donc tu peux jouer ça partout puis moi j'ai jamais ça je le vois juste vraiment pas bien j'ai aussi pas vu beaucoup d'adversaires à me jouer ce qui est assez étonnant mais bon en fait je me suis fait battre par ça dans un draft de Hitler ou autre que j'ai pas enregistré mais cette carte là bon assez parlé de Freighters le deck a de l'air solide comme j'ai dit donc allons-y avec ça bon